Il n'a pas encore 23 ans, ce sont ses premiers Jeux Olympiques, mais il est déjà pourtant l'incontestable chef de file de l'équipe de France de ski alpin à Sochi. Récent vainqueur du supercobiné de Kitzbühel, du slalom géant de Wengen et troisième au classement général de la Coupe du Monde, Alexis Pinturo, à bord de l'IGIO, en pleine confiance et fort de sa polyvalence, le skieur de Courchevel sera présent dans au moins trois disciplines, slalom, géant et supercobiné, avec tout de même une attention toute particulière pour le slalom. C'est une discipline un peu ingrate, entre guillemets, où on n'a pas le droit à la faute et où ça peut vite ne pas pardonner. Donc voilà, c'était important de trouver un équilibre. Maintenant, reste à moi de le faire aussi en course. Parmi les autres techniciens français en piste à Sochi, Thomas Fanard, Steve Missillier, Jean-Baptiste Grange et Julien Liseroux, le double médaillé d'argent en 2009, avaient fait son retour en novembre dernier, après 34 mois d'absence. Ma carrière, elle est derrière moi, mais si je peux avoir une petite cerise sur le gâteau et si je peux finir sur une bonne note, je ne vais surtout pas me priver. Grand absent, en revanche, le vice, champion du monde de supergé, Gauthier de Tessières, recalé faute de résultats cette saison. En descente, la France mise avant tout sur Alexis Pintereau et Johan Claret, qui, du haut de ses 32 ans, compte sur l'expérience pour défier le Norvégien Axel Nunes Vidal. Ça peut peut-être être la course d'une vie, quoi. Donc voilà, je n'ai pas eu les résultats que je voulais encore en Coupe du Monde et pourquoi pas aux Jeux Olympiques ? Chez les filles, les forfaits des championnes du monde de dissente Marion Rolland, puis de géant Tessa Worley, ont considérablement réduit les chances de médaille de la sélection française, qui ne compte que 6 skieuses, dont Marie Marchand-Harvier, vice-championne du monde de supergé en 2009, remise de sa blessure à Val d'Isère en décembre dernier. Sous-titrage ST' 501